On ne peut pas accepter que l'économie française soit une sorte de centre commercial où les empires prédateurs viennent faire leur shopping. Un doliprane sous pavillon américain. L'affaire a fait sortir Arnaud Montebourg de sa réserve médiatique. Lui, l'ancien ministre de l'économie, lui le souverainiste, estime que l'État aurait dû empêcher Sanofi de vendre l'emblématique petite boîte jaune aux Américains. On a besoin que Sanofi, qui a quand même perdu beaucoup de sa capitalisation, qui est passée de 3e mondiale à 15e, qui n'a pas trouvé de nouvelles molécules depuis longtemps, qui n'a même pas été fichue de sortir un vaccin, d'investir dans les nouvelles molécules en France. Donc ils ont besoin de cash pour faire ça. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on bloque toute forme de vente. Je suis pour qu'on empêche les Américains de continuer à faire leur shopping dans notre économie en toute impunité. Parce qu'on le regrettera. Et dans 3 ans, on se dira, nous, ce sera trop tard. Trop tard, et il en sait quelque chose. Avril 2014, Arnaud Montebourg est à Bercy. Il apprend dans la presse que le PDG d'Alstom a décidé de vendre la branche énergie à l'américain général électrique. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? J'ai été battu à l'arbitrage, dans le salon de l'Elysée. Moi, je leur ai dit, on bloque cette vente. Ils ont dit non, on ne peut pas, on ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, il y avait un jeune secrétaire général de l'Elysée qui s'appelait Emmanuel Macron qui a dit, les nationalisations, c'est Cuba sans le soleil. Si vous voulez, moi, je suis souverainiste. Je suis retrouvé dans un gouvernement quand même libéral, d'esprit libéral, de gauche, mais libéral. Et on m'a dit, pas question. J'ai voulu nationaliser Florange. Je pense que c'était un outil stratégique pour la France. Ça a créé une crise politique, on l'a failli tous, le gouvernement a failli exploser. Bon, dans l'affaire Alstom, j'ai perdu à l'arbitrage, madame. Échec et mat. Quelques semaines plus tard, Arnaud Montebourg est remplacé par Emmanuel Macron à Bercy. C'est lui qui finalisera ce deal de près de 13 milliards d'euros avec les Américains. General Electric avait promis de créer 1000 emplois. En réalité, plus de 1000 postes seront supprimés. La France, sous l'histoire de ses fleurons industriels vendus, démantelés. On a perdu, je rappelle, le leader de l'aluminium, Péchinet. L'époque, c'était Chirac. Laissez faire. On a perdu le leader de l'acier. On était numéro un mondial de l'acier, comme Péchinet était numéro un mondial de l'aluminium. A l'époque, on l'a perdu, ça a été racheté par Mittal. C'était une opéa hostile. A l'époque, c'était M. Chirac et M. Breton. Médis de l'économie de l'époque. M. de Villepin. Rien fait. On l'a laissé faire. Ensuite, Alstom. Ça, c'est M. Hollande. Puis ensuite, il y a eu les œuvres complètes de M. Macron. Donc Technip, Alcatel, Essilor, Lafarge. À chaque fois qu'il a fallu faire des choix de souveraineté, il n'y a jamais eu personne. Parce qu'on a peur. On a peur devant la puissance. Donc si vous n'opposez pas à ces menaces, qui sont des menaces sur notre souveraineté économique, notre liberté, de la part d'alliés qui ne sont pas des alliés, mais qui sont quand même des prédateurs, vous êtes en situation d'affaiblir et d'appauvrir votre pays. En gros, on a des dirigeants, c'est des petits garçons. Ils ont peur. Tout simplement.